Et salut à toutes et à tous, jak mówił Paolo Sousa, dzień dobry to everyone. Heureux de vous retrouver pour ce troisième épisode de votre podcast 100% Futbolonais. Comme d'habitude, autour de la table, à ma droite, il a fêté le 49-3 et la réforme des retraites tout le week-end. C'est Manu, at Extraclasse AFR sur Twitter. Manu, comment ça va ? Eh bien écoute, ça va très bien. Merci, merci Johan pour cette intro sublime. Tu t'améliores chaque semaine. Je sens que là, tu vas nous trouver des petites pépites. Et très heureux de mon retour, du retour du podcast. C'est parti. Et à ma gauche, il a regardé les récents matchs de l'Union Messi et il se disait que finalement, Lucas Arandia à la Cagdenia, c'était pas si mal que ça. C'est Mathieu, atFootPolac sur Twitter. Mathieu, comment ça va ? Eh bien bonjour, merci. Ça va beaucoup. Lucas Arandia, c'était un très très beau joueur à l'Arca. Peu de gens le savent. C'était mieux que Messi, effectivement. Merci de l'avoir souligné. Voilà, ce podcast va déjà se faire haïr. Je vous propose qu'on démarre tout de suite avec les résultats du week-end, Mathieu. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc la 25e journée qui a eu lieu le week-end dernier. Il n'y a pas eu de match le lundi cette fois-ci. Il n'y a pas eu de match hors-tabre. Donc c'est totalement la 25e journée. Donc on a commencé avec le vendredi, avec un petit Gournick Zabjet contre le Viswap. Parce qu'on a vu une victoire du Gournick 3-2. Le Radomiak Radom qui jouait contre le Léga, donc un match entre amis avec une défaite du Radomiak à domicile face à un Léga plutôt en forme, donc victoire du Léga 2-0. Le match du samedi, le petit match du midi le samedi, celui où quand on rentre de soirée. Donc c'était un beau match entre le Schlansk et le Stahl. Match nul, un partout. Puis le Jagiellonia par la suite qui a joué contre le Zagwembe Lugin avec un match avec plutôt pas mal de buts. Un match plutôt intéressant. Un 2-2 des familles qui n'arrange pas tout à fait le Jagiellonia. Le Pogon qui à domicile recevait le Corona dans un match un petit peu haut de tableau, bas de tableau. Et finalement un 0-0, on y reviendra par la suite. Le Rakouv-Chestarova face au Cracovia qui a roulé sur le Cracovia. Le Rakouv-Chestarova avec une victoire 4 buts à 1 encore. Le leader est en forme et toujours en forme. Et finalement le dimanche pour finir comme la cerise sur le gâteau, le Varta qui jouait contre le Leria. On avait dit la semaine dernière peut-être que le Leria était dans une bonne phase. Bon apparemment c'était plutôt aussi comme on l'avait plutôt évoqué, une victoire un petit peu en trompe-l'œil parce que le Varta s'est imposé à domicile 2-0 face au Leria. Leknitsa qui recevait le Piast dans un match très important pour Leknitsa qui avait besoin de gagner. Et finalement c'est une défaite 1-0 à domicile face au Piast. Et le match, le match du dimanche, le gros match entre le classique même parce que ça fait partie des classiques, entre le Vizep et le Ler-Poznan avec un Ler-Poznan à réaction mais un Ler-Poznan qui s'est finalement imposé sur le terrain du Vizep et aussi dans ses toilettes parce que les supporters et les houls du Ler ont défoncé les toilettes du stade du Vizep mais il s'est imposé donc 2-1 face au Vizep à Łódź. Merci beaucoup Mathieu. Je vous propose qu'on passe un point sur le classement puisqu'on a Rakouf qui est en tête avec 61 points suivi de Lega à 9 points. Ensuite on a encore un énorme trou avec Ler et Pogogne qui sont à 9 et 12 points de Lega. Puis on a un espèce de ventre mou comme d'habitude entre la 5e et la 16e place même avec 11 équipes en 10 points. Et pour finir, fermant la marche, Ler-Poznan avec 25 points et le Mietzlegnica avec 19 qui va certainement descendre. Et je ne sais pas ce que vous en pensez mais les matchs du week-end ne m'ont pas rassuré. Je vois quand même les grosses équipes polonaises en danger. Le Gurnik gagner difficilement. Gaglielonia, encore un match nul. Le Flansk gagné. Mais un match nul même je pense. Et ô combien difficile contre Stal. Ce n'est pas un week-end qui m'a rassuré personnellement pour les grosses équipes. Oui, c'était compliqué. C'était compliqué ce week-end. Le problème, c'est qu'on arrive aussi à une période où maintenant on va avoir la trêve hivernale. Il y a eu beaucoup de changements aussi de coach récemment dans certains clubs. Je ne sais pas. Moi, j'ai beaucoup peur pour le Stal qui est en train de s'effondrer totalement. Mais vraiment, le Nietzsche-Legnica, comme on aime bien en parler Manu, je pense qu'on finit. Il va rester une place, je pense. Je pense sincèrement que le Stal va descendre parce que ça ne va pas du tout. Il n'y a plus dans l'effectif quelque chose qui paraît capable de se projeter. On va rester en extra-class 1. Après, qui sera celui qui sera là ? Le dernier, je ne sais pas trop. Je ne sais pas ce que tu en penses Manu, mais le Corona, j'en parlerai après. Je ne sais pas si tu en penses Manu. Je suis d'accord avec toi que les Nietzsche-Legnica, ok, j'avais peut-être survendu l'équipe. J'avoue. Mais franchement, je suis déçu parce que moi, ce que j'avais vu, je me disais qu'il y avait une dynamique positive. Ok, ils n'avaient pas gagné les matchs, mais on sentait quand même un regain. Enfin, comparé à leur match du début de séance, je trouve qu'il y avait une... Il y avait un élan de positivité. On pouvait se dire « Ah, peut-être qu'ils n'étaient pas si loin. » Il y a deux journées de ça, ils n'étaient pas si loin du Glerkia et du Corona. Bon, ben là, en trois journées, l'écart, il s'est creusé. Et donc, ouais, L'Egnitsa, le style de ménage, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai qu'on sent que l'équipe est en grosse perdition. Là, ils ont changé d'entraîneur. On a eu le nouvel entraîneur qui a été annoncé aujourd'hui. Qui je vois d'autre ? Je ne sais pas. En fait, soit on perd une de nos grosses équipes, soit on perd le Lerkia ou le Gournick. Mais pour moi, ça peut aussi être... Ça peut très bien être le Yagé Lona, que je trouve pas ouf. Le Yagé Lona, c'est faible. Franchement, ok, ils ont une bonne attaque, mais... En fait, le problème, c'est qu'il faudrait voir les matchs, les futurs affrontements. Le problème, c'est qu'on ne fait pas notre travail sérieusement ici, on le rappelle. Et on n'a pas en tête les futurs adversaires de chaque équipe. Mais je pense que ça va beaucoup, beaucoup jouer. Là, sur les... Enfin, je veux dire, ils ont tous le même nombre de points. Du dixième au quinzième, c'est 30, 30, 30, 30, 30, 28, quoi. Donc, c'est très dur de prédire. Et ouais, je pense qu'il faudrait voir les affrontements qu'il va y avoir. Mais il va falloir vraiment suivre ça avec attention. Mais même des clubs comme Radom, par exemple, Radom, ils sont sur trois défaites consécutives. Et ils sont encore deuxièmes. Ils sont à combien de points de la zone de relégation ? Ils sont à quatre points de la zone de relégation. Enfin, cinq points, peut-être, quatre, cinq points de la zone de relégation. Enfin, comme je le disais Jonathan, ça va très haut, quand même, la zone de relégation, maintenant, finalement. Même le Cracovia, avec 34 points, est-ce que le 34 points, c'est... On est... Tout va bien, etc. Je ne pense pas, hein. Donc, il faudra suivre après la trêve ce qui se passe. Ça me semble que c'est qu'on perde un Gournick ou un Leria. Tout de même, pour Radom, j'en parlerai après. Mais ils ont vraiment, vraiment aucun intérêt. Enfin, il ne faut vraiment pas qu'ils soient relégués. Parce que ça pourrait les mettre dans une sauce assez monstrueuse. Mais je vais en parler après. Personnellement, Radom, je ne les vois pas relégués parce que je trouve qu'ils ont quand même un fond de jeu. Comparé à d'autres équipes comme Schlansk ou Jagiellonia, qui est effectivement... Bon, Jagiellonia... Aujourd'hui, on va essayer d'être positif. Donc, on ne va pas dire de mal des équipes. Donc, du coup, je ne vais pas en parler. Jagiellonia, on va dire que c'est plus compliqué que Radom, sur ce que j'ai vu. Après, on verra. Comme tu as dit, à l'avenir, on essaiera de faire notre travail correctement et de regarder les prochains matchs de chaque équipe. Non, c'était une blague, bien sûr. On va continuer à rien faire et à parler comme ça. On ne va pas non plus regarder. On s'adapte au niveau du championnat. Exactement. Donc, on va faire un retour puisqu'il y a eu un match très intéressant qui était le Wiedzeffler. Mais finalement, comme on fait bien notre travail, on en a choisi un autre. Corona-Pogne. Mathieu, tu voulais revenir sur ce match. Oui, je voulais revenir sur le Corona contre le Pogne. Je pense que c'était un match intéressant à suivre. Donc, c'était le match quand même, comme on avait dit dans les résultats, entre le haut de tableau, le Pogne qui joue l'Europe cette saison quand même. Comme beaucoup de saisons, on en avait parlé dernièrement, mais qui joue dernièrement toutes les dernières saisons l'Europe. Et le Corona qui joue un petit peu sa place en extra classe à cette saison. Alors, sur le papier, ça paraît un match un petit peu déséquilibré. C'est-à-dire qu'on a encore une fois la place. Quand on dit le Pogne, on sait que c'est plutôt un jeu qui est intéressant. Le Corona un petit peu moins. Mais justement, je voulais parler de ce match en particulier. Je pense qu'on ne va pas être tout à fait d'accord avec Manu, etc. parce qu'il a vu aussi un petit peu le match. Mais je voudrais juste dire que, faire une ode un peu au beau football. Parce que je pense que le Pogne, c'est une équipe qui joue très bien au football. Si ce n'est, de mon point de vue, l'équipe qui joue la mieux au foot en Pologne. Peut-être, allez, on peut peut-être mettre de temps en temps le Rakouk-Sestarova ou le Ler quand ils décident de jouer. Mais c'est l'une des équipes qui joue vraiment le mieux au football en Pologne. Mais ce n'est pas pour autant une équipe qui gagne autant que ça, malheureusement, pour eux. Et je pense que c'est assez difficile. Il y a eu des interviews de supporters qui disaient justement que c'était compliqué. Parce que, oui, ça joue bien, mais on a 25 000 occasions. Enfin, il y a eu 22 tirs du Pogne face au Corona. Ça finit sur un 0-0. Sur les 22 tirs, on a trois tirs cadrés côté du Pogne. Donc, on sent que devant, par exemple, un Zahovic ne fait pas totalement tout le travail, etc. Kowalczyk, par exemple, on parlait beaucoup de Kowalczyk aussi. Ça a été compliqué. C'était un match où on a vu principalement briller une personne. Après, la défense du Corona était très, très bonne. Et je parlais de statistiques qui sont intéressantes juste après. Mais par exemple, Groschitzky, dans ce match, a vraiment été incroyable. Depuis le début de la reprise, enfin, depuis la reprise, le début de l'année, je n'ai pas vu une performance comme celle de Groschitzky dans ce match. Et ça finit à 0-0, mais c'est-à-dire qu'on avait un Groschitzky qui était partout, à gauche, à droite. Il redescendait pour aller prendre le ballon pour le porter vers l'avant. Au total, je crois qu'il a fait six qui passent, etc. Il a gagné la majorité de ses duels. Il a passé la majorité de ses dribbles. Il était, encore une fois, à gauche, à droite. Il a fait un externe, des passes en externe, des passes Lobé. Il était devant le but. Il a failli marquer. Il n'a pas marqué. Enfin, il était partout sur le terrain. Au final, ça finit sur un 0-0, comme on l'a dit. Et, encore une fois, c'est un match en trompe-l'œil. C'est-à-dire qu'on se dit, le Pogong, 22 tirs, il n'a pas gagné, etc. Globalement, comme on l'a dit, c'est une équipe qui joue bien. Mais devant, il y avait le Corona. Et est-ce que le Corona pourrait se sauver, par exemple ? Je pense que peut-être que le Corona est une équipe qui peut se sauver. Pourquoi ? Parce qu'on a vu dans ce match que c'est une équipe solide. C'est une équipe qui sait contrer. C'est une équipe qui sait aussi beaucoup subir. Et après, utiliser finalement ses moments forts quand elle l'a pour pouvoir attaquer. Il a failli y avoir un but. D'ailleurs, Stibica, il y a eu une polémique, parce que l'arbitrage a été un peu compliqué ce week-end en Pologne. Mais il y a eu une polémique sur le fait d'être que le but était rentré. Mais Stibica, le gardien du Pogong, qui l'arrête juste derrière la ligne. Mais la balle était encore un peu dessus, etc. Il n'y a pas eu forcément énormément d'occasion. Pas beaucoup de possessions, un 30%. Mais j'aimerais rappeler une chose, c'est que le Corona, je ne sais pas si vous savez combien de points, globalement, les équipes ont depuis la reprise. Donc les équipes qui ont le plus de points depuis la reprise, c'est le Rakouv-Chestarova et le Legev-Archava avec 20 points. Et derrière, c'est le Corona qui elle sait avec 14 points depuis la reprise. Et c'est-à-dire que maintenant, ils sont à 27 points. Ils ne sont plus qu'à un point du Gournick qui a gagné aussi, mais qui est juste au-dessus pour sortir de la relégation. Et j'ai envie d'y croire, à cette équipe du Corona, parce que je pense que c'est vraiment intéressant. Voilà, je fais un peu mon manu par rapport à l'Egnitsa, mais je le fais avec le Corona aujourd'hui en prenant le match du Pogogne. Et je pense que c'est vraiment une équipe qui peut s'en sortir, parce que c'est ce qu'on a vu face à ce Pogogne, cette abnégation dans la défense, cette volonté aussi d'amener le ballon d'une manière assez rapide vers l'avant, etc. Et c'est une équipe qui peut le faire. Et voilà, et après ce que j'ai dit sur le Pogogne, je ne vais pas rajouter grand-chose. C'est vraiment, globalement, une équipe qui est très, très belle à voir jouer. Malheureusement, qui ne s'est pas conclue, en fait. Devant le but, ils sont nuls. Enfin, c'est terrible de dire ça, mais c'est la réalité. Ils ne sont pas forcément cliniques devant le but. Alors que globalement, c'est une équipe qui devrait pouvoir jouer l'Europe. Ils sont encore dedans. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus qu'à trois points du Ler qui est troisième. Ils ont trois points d'avance sur le Varta. Normalement, ça devrait le faire. Mais voilà, je voulais faire une petite eau de beau football de Chiestin. Et un peu aussi sur le Corona, qui, pour moi, joue vraiment plutôt d'une manière intéressante. On ne va pas dire que c'est beau, mais c'est intéressant. Et ça pourrait leur permettre de s'en sortir à la fin de la saison, et dans la deuxième partie de saison. Ok, merci Mathieu. Je voulais revenir, parce que sur la petite pique que tu m'as fait sur le Lignitsa, je vais prendre jusqu'au bout. Mais tu vois, moi, le Corona, là, ils ont fait un très bon retour de Treve. Par contre, ils ont joué des équipes qui sont dans une méforme. Ils ont joué Radom, ils ont joué Plotsk, ils ont joué le Leria, et ils ont joué, ok, Krakowia, ils ont gagné Krakowia. Mais sinon, ils font égalité contre le Schlonsk, et ils perdent contre le Varta. Donc, moi, je ne sais pas, tu vois, à voir. Mais là, pour l'instant, ils ont quand même eu des équipes qui, actuellement, ne sont pas dans une forme monumentale. Mais c'est sûr qu'il y a un footballer, ils gagnent, ils gagnent contre eux. Donc, il y a quand même une solidité. Mais, voilà, pour moi, ça reste une équipe, je pense que ça va être trop faible pour se maintenir. Mais par contre, je suis complètement d'accord aussi sur le Pogogne. Je suis complètement d'accord avec toi. Après, voilà, pour moi, c'est vraiment une équipe qui aurait dû gagner. Là, ils auraient dû gagner. Et je ne comprends pas pourquoi le Suédois, l'autre Suédois, pas Zahovic. Parce que pour moi, normalement, c'est lui qui est titulaire. Et il est le meilleur buteur, je crois, que Zahovic cette année. Je ne suis pas sûr de ce que je dis. Il me semble que oui. Mais c'est une équipe qui est magnifique. C'est ce qu'on disait aussi l'autre fois. C'est un club qui est sexy, comme disait Johan la semaine dernière. C'est vrai. Et oui, Groszicki, pourquoi il n'est pas en sélection ? Il est d'ailleurs le meilleur buteur de Pogogne, avec 9 buts. Ce qui est une bonne chose pour lui, mais à la fois une mauvaise chose pour Pogogne, puisque quasiment tous les clubs de haut de tableau ont leur meilleur buteur, qui est un attaquant, un numéro 9. Sauf Pogogne, qui doit s'en remettre à un élit gauche de 32 ans, je crois, Groszicki, maintenant. 34 ans. Ce qui nous amène d'ailleurs à ton gros plan, Mathieu, puisque tu voulais nous parler des trentenaires du Pogogne ? Allez, s'enchaîne, s'enchaîne. J'enchaîne le bonheur. Je vais aller rapidement sur mon gros plan. Je voulais justement, en prenant le cas de Groszicki, faire un gros plan sur les trentenaires un petit peu, les deux trentenaires un peu bankable de l'extra-classat avec Groszicki et Podolski. Parce qu'il y a peu de gens, enfin j'espère que les gens écouteront le podcast, mais il y a peu de gens, à chaque fois, je vois des commentaires sur Twitter ou même dans la rue, les gens m'arrêtent comme ça. Ils me disent, ah oui, Groszicki joue vraiment encore en Pologne, ou Podolski joue en Pologne, etc. Les gens ne sont pas forcément au courant que Podolski et Groszicki jouent encore au football et qu'ils jouent en Pologne. Et comme tu l'as dit et comme on l'a vu avec Groszicki déjà, je pense qu'ils ont un impact énorme sur leur club. Il y a eu Lukasz Podolski qui a fait une interview avant-hier ou hier qui disait que passer un an et demi au Gurnik Zabje, c'était comme passer cinq ans en Bundesliga. Tellement de dire que le championnat polonais était un championnat qui prenait finalement énormément d'énergie, on va dire, principalement au Gurnik Zabje avec tous les problèmes qu'ils peuvent avoir. On salue Gurnik Zabje FR. Pour parler de Podolski et de Groszicki, on va rappeler le fameux championnat canadien. Podolski qui est à cinq buts mais qui est leader des assists en polonien avec six assists. Donc en total, en championnat canadien, ça fait quand même 11 buts plus assists. Et Groszicki qui est à 12, lui, avec effectivement neuf buts et trois assists. Et donc, c'est quand même des joueurs qui sont dans le top 5 globalement du championnat canadien, on va dire, mais aussi soit des assists, soit des buts. Donc c'est quand même quelque chose qui est à noter. Et c'est un peu une nouvelle jeunesse finalement. Tu sais, ces joueurs comme Podolski et Groszicki, on avait parlé un peu vite de Groszicki la semaine dernière, mais la queue de poisson un petit peu en Angleterre. Podolski qui était parti en Turquie, qui faisait le tour de l'Europe, etc. Et finalement, qui avait promis de revenir au Gurnik Zabje d'ouvrir un magasin de glace. Il n'a pas toujours encore ouvert le magasin de glace. Il s'occupe plus de ses kebabs à Cologne. Mais au moins, il s'occupe aussi un peu du terrain. Et on l'a vu, c'est un joueur exceptionnel, Podolski. Quand il veut jouer au football, quand il peut jouer au football aussi, et quand on lui laisse un petit peu de liberté sur le terrain. Ce week-end, c'est lui qui fait gagner le Gurnik Zabje. Vous l'avez vu, les gars. Le doublé avec le coup franc. Le coup franc est incroyable. Ce pied gauche, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est absolument incroyable, non ? Merci pour les stats. Moi, j'ai juste envie de dire ça. Non, non, j'ai vu le match. C'était monstrueux. Le coup franc, magnifique. Mais il a retenté aussi sa frappe du milieu de terrain en début de match. Il a retenté son gros braquage qu'il avait fait, je ne sais plus quand, en début de saison. Mais on sent que Podolski, dès qu'il peut tirer, que ce soit de 5 à 60 mètres, il le tente. Et c'est ça que j'aime beaucoup sur les joueurs. Il a une petite tendance maintenant à Gurnik à essayer de faire la différence tout seul. Souvent, il rentre sur son pied gauche et il va frapper. Malheureusement, parfois, c'est un poil prévisible pour l'adversaire. Souvent, le match de vendredi, il y en a eu quand même 2-3 des frappes contrées comme ça de Podolski qui avaient une meilleure solution ailleurs. Mais comme il a mis un doublé, évidemment, on ne va pas lui jeter la pierre. J'en profite d'ailleurs pour rappeler qu'un autre trentenaire est excellent au championnat canadien puisqu'il s'agit de Lafa Ovolski qui aura 31 ans le 10 novembre. Mais ça veut dire quelque chose aussi du championnat polonais. C'est-à-dire que si tu prends les joueurs en tant qu'assist et but qui sont dans le top 5, globalement, on a majoritairement de joueurs étrangers. Et les joueurs polonais qui sont présents, il n'y a aucun jeune. C'est-à-dire que tu as Kamil Groschitsky, tu as Rafa Ovolski et tu as Lukasz Podolski. Tous des trentenaires avec une certaine carrière derrière eux. Ovolski un petit peu moins, malheureusement, à cause de ses problèmes de blessure, etc. et qu'on aurait pu faire de plus grandes carrières. Mais c'est ça aussi que je voulais évoquer. C'est-à-dire que c'est le retour des sénateurs, c'est le retour des vieux. On voyait un peu plus de jeunes dernièrement en extra-classat. Et là, on voit que finalement, ceux qui font la différence, ceux qui font des stats aussi, et pas que des stats Twitter, qui font des stats aussi avec les buts et les assists, c'est quand même les vieux briscards polonais, etc. ou allemands polonais, si on veut, pour Podolski. Mais c'est ces jours-là, et donc c'était là-dessus aussi le point sur lequel je voulais appuyer un peu et de se dire que c'est un championnat de vieux, finalement, un petit peu, de vieux polonais. C'est-à-dire qu'on est un peu plus dans la vieillesse cette saison qu'on l'a été par le passé. Oui, mais c'est vrai que si on regarde le classement des buteurs, en fait, le premier plus jeune, c'est Amulic, il n'est plus là. Et après, il y a Woukowski qui a 26 ans, et sinon c'est Volartik qui est 13e. Et même derrière encore, c'est que 28, 30, 29, 31, 32. C'est vrai que c'est assez vieux, je n'avais pas remarqué, je n'avais pas fait gaffe. Même Kamil Wilczek, on a oublié Kamil Wilczek, qui doit être pas loin du top 10, avec ses 8, 9 buts. Et pareil, il a roulé sa bosse, etc. Il est revenu. J'ai l'impression qu'on est un petit peu devenu un championnat de sénateur, de vieux joueurs polonais qui reviennent. C'est bien, parce que ça donne de la visibilité. Je veux dire, un but de Podolski, un but des belles performances de Klosicki, ça donne de la visibilité à la Ligue. J'ai l'impression que cette année, il y a quand même beaucoup moins de jeunesse devant, principalement dans le championnat par rapport aux années précédentes. C'est un petit peu dommage. Et on le voit aussi avec le Raków Częstorova, où il n'y a pas énormément de polonais au Raków Częstorova qui jouent bon. Il y en a un petit peu, dont Bartosz Nowak. Le reste, même des jeunes, il y a Vdovia sur le banc, la majorité sont sur le banc. C'est un petit peu le point négatif, je dirais, cette année dans le championnat. Et en même temps, le point positif pour l'exposition que le championnat peut avoir un petit peu à l'extérieur de la Pologne. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense aussi qu'il y avait cette règle, que chaque équipe devait faire jouer un Polonais U21, je crois. Et cette règle, en fait, elle est un petit peu contournée par le fait que c'est très souvent le gardien. Donc on a des gardiens relativement jeunes en Pologne, quand ils sont polonais. Relativement jeunes, puisque Legia fait jouer un gardien U21, Radom aussi. Et il y a d'autres équipes aussi qui font ça. L'année dernière, où il y a deux ans, il y avait Dzekowski avec Jagiellonia, de mémoire, qui avait 17 ou 18 ans. Donc cette règle est un petit peu contournée quand même. Et c'est ce qui fait qu'on a un petit peu plus de mal à voir des Polonais émerger, je dirais, dans les postes offensifs. C'est aussi pour un entraîneur, je suppose que c'est peut-être plus rassurant de confier ton attaque à quelqu'un d'expérience, plutôt qu'à un gamin de 20 ans qui va être censé jouer tous les matchs à cause de cette règle. Et qui va devoir faire gagner ton équipe, notamment cette année, pour faire le lien avec ce qu'on disait avant sur le classement très très serré, en bas de peloton. C'est peut-être un peu plus compliqué pour les jeunes cette année. Non, c'est vrai. Oui, après, tu dis qu'ils sont beaucoup dans les cages, mais moi je ne trouve pas tant. T'as quoi ? T'es au Cracovia, t'as au Legia. Pour moi, il n'y en a pas tant que ça. Moi, c'est plutôt au milieu de terrain que t'en as pas mal. C'est vrai. Personnellement, je trouve que cette règle est globale. Il y a quasiment chaque équipe, aligne souvent deux joueurs de I-21 en titulaire, très souvent. Je ne critique pas la règle, je critique le fait que les équipes essayent de la contourner en mettant des joueurs à des postes peut-être moins valorisants. Si tu regardes l'équipe A en Pologne, il y a toujours énormément de gardiens disponibles. Par contre, sur les postes offensifs, on le verra dans l'épisode hors-série, le poste d'attaquant est un poste relativement faible en ce moment. Oui, oui, par contre, oui, totalement. Ça me paraît pas mal tout ça. Voilà, et on va passer à ton sujet, je pense, Manu, qui est le stade du Radomia Karadam. Yes, carrément. Alors, je vais vous faire... Déjà, je vais peut-être situer Radom, parce que je pense que tout le monde situe Varsovie, Krakow, Gdansk. Mais Radom, ça doit beaucoup moins parler. Moi, je connaissais pas avant l'extra-classat. Donc Radom, c'est quand même la douzième ville de Pologne avec 220 000 habitants. Elle est située à une centaine de kilomètres au sud de Varsovie. Comme ça, vous visualisez à peu près. Donc la ville, c'est pas une grosse ville de foot. Actuellement, ils ont que deux clubs. Enfin, ils ont trois clubs en Couton Radomiaque, dont un en D4 et un en D6. Et donc le Radomiaque Radom, lui, il est en extra-classat depuis maintenant deux ans. Enfin, c'est sa deuxième saison en extra-classat. Là, il a été promu en 2021-2022. Et donc là, c'est sa deuxième saison. Il avait été promu qu'une seule fois avant saison 84-85. Et la saison dernière, il fait une très belle performance. Il finit septième avec 15 nuls et seulement 8 défaites. Donc c'est une équipe qui joue globalement un football pas très sexy, à l'inverse du problème, c'est chez Cécile, pardon. Mais qui fait des stats, qui marquent des points et donc qui se maintient. Actuellement, ils sont au 9e, le Radomiaque. Ils sont sur une mauvaise période après la trêve hivernale. Ils ont perdu des gros joueurs en attaque, notamment avec Maolides, le Brésilien qui est parti à São Paulo en Bundesliga 2. Et donc, il y a une vingtaine, cet hiver, ils sont sur plus d'une vingtaine de transferts. Donc c'est une équipe qui, voilà, c'est un peu en construction, on sent que c'est pas sûr, on essaye des choses et tout ça. Ça nous fait venir au stade, du coup je viens au sujet principal de cette petite chronique. C'est le stade de Radomiaque qui est une sacrée histoire. Donc actuellement, ils jouent au stade Joseph Pilsutski, qui est géré par la mairie, qui accueille le club de Radom, mais aussi le Brun Radom. Et donc c'est un petit stade de 4000 places, qui a une fréquentation d'ailleurs pour le Radom de à peu près 3100 spectateurs cette année. Ce qui n'est pas top, ce qui n'est pas incroyable pour une ville de 200 000 habitants, pour un club qui joue en extra classe A. Mais bon, le stade n'est pas ouf, parce que c'est un stade avec une piste d'athlétisme, les gradins ne sont pas... l'ambiance n'est pas incroyable. Ce n'est pas, on va dire, que ce n'est pas un stade où tu as envie d'y aller forcément. En plus, l'équipe ne joue pas un football magnifique. Donc ce n'est pas top. Et en fait, ils ont lancé un nouveau stade en chantier depuis 2016. Donc ça fait 7 ans qu'ils ont lancé des travaux pour faire un stade. Et c'est une galère sans nom. Ça a été stoppé, relancé, restoppé, relancé, restoppé des problèmes d'investisseurs à foison. Et enfin, cette année-là, ils nous ont annoncé que le stade allait être inauguré fin mai. Donc on va essayer d'y croire. Et donc normalement, le stade serait inauguré pour le match face au Vigef avant le dernier match de journée d'extra classe A. Donc ce n'était pas la meilleure période, mais voilà, c'est comme ça. Et donc ce stade devrait passer à une capacité de 10 000 places. Et 15 000 en grosse affluence, en gros des places de beau et tout ça, vous connaissez. Et donc, bon, c'est très probable, très peu probable qu'il soit terminé à 100% à cette période-là. Et en gros, pendant l'été et durant toute la saison 2020, 3-2024, ils vont rajouter des gradins derrière les cages. Et en fait, surtout, et c'est ça que je trouve le plus intéressant, c'est que Radom voit clairement ce projet dans l'avenir. Comme je le disais tout à l'heure, ils ont besoin, ils l'ont annoncé. Il faut absolument qu'ils restent en extra classe A au moins 4 saisons pour pouvoir rentabiliser cet investissement pour le stade. Sinon, c'est la catastrophe. La mairie essaye déjà d'ailleurs de leur revendre le stade, parce qu'en fait, c'est un stade qui est 100% en football et qu'il n'y a aucune autre possibilité d'événement. Et donc, comme Radom voit l'avenir, ils ont prévu un centre d'entraînement. Donc, ils seront les premiers d'ailleurs. Ils en sont très fiers. Un gazon artificiel, un gazon naturel. Et s'il y a de la chance, un terrain avec un gazon chauffé. Donc, ils seraient à trois terrains d'entraînement. Et s'ils réussissent, ils rajouteraient des tribunes sur les terrains d'entraînement, ce qui pourrait aussi répondre aux exigences de la troisième ligne pour leur équipe B. Et en plus de tout ça, ils veulent créer un centre de formation moderne avec des centres de recherche, des rééducations, de la physiologie et tout ça. Donc, on sent que c'est un club qui essaye de se projeter vers l'avenir. Le problème, c'est que ce n'est pas fait très sérieusement, on va dire. Le stade actuellement, il ne ressemble à rien. C'est-à-dire que c'est juste du béton. Quand il sera terminé, en gros, ils n'ont pas prévu quelque chose de joli, comme on avait vu, comme j'avais partagé sur Twitter. D'ailleurs, le Varta qui, eux, prévoit déjà un très joli stade un peu environnement et tout ça. On sent un truc intégré et joli. Là, apparemment, ce n'est pas très beau. Le parking, l'accessibilité, apparemment, c'est une grosse galère. Donc, on sent qu'ils ont des ambitions. Par contre, c'est mal géré. Mais je trouve que c'est assez positif parce que Radom, comme je l'ai dit, c'est quand même la douzième ville de Pologne. Pour moi, c'est un club qui doit et qui peut avoir l'ambition de devenir un club assez important en Pologne. Et ça fait plaisir de voir qu'ils essaient de s'en donner les moyens, même si ce n'est pas fait avec brio. Et voilà, donc je voulais vous partager un peu cette petite information. Merci, Manu. Je trouve ça très intéressant. Effectivement, comme tu l'as dit, il y a une vraie place à prendre, en fait, puisque, comme tu l'as rappelé au début, Radom, c'est un peu perdu au milieu de Varsovie, Wout, Częstochowa, Lublin, etc. Lublin, qui d'ailleurs est en troisième division. Et quand Maradome est en première, ils ont vraiment, entre guillemets, des cœurs à prendre. Ça montre, je pense que cette histoire, ça montre tout le problème, en fait, de la Ligue polonaise. Des soucis d'argent, des soucis d'intérêts, évidemment, puisque un stade qui n'est pas construit en sept ans, c'est qu'il y a des intérêts qui vont se jeter là-dedans. Ça me rappelle un petit peu l'histoire du Lur Hojouf, aussi. Il a failli disparaître à cause de tout ça. Ce qui s'est passé au Gornik, également, il y a un ou deux ans de mémoire. C'est très révélateur, en fait. Sachant que la Pologne, dernièrement, il y avait eu une statistique qui disait que la Pologne était le deuxième pays après la Turquie en construction de stade les 20 dernières années. Je crois qu'on était à plus de 25, ou ce genre de choses. Et comme le disait Johan, et comme tu le disais aussi, Manu, on voit des projets qui sont plus ou moins bien menés, majoritairement pas trop bien menés. On va dire, le stade du Gornik, par exemple, ça a été tellement long. Pendant très longtemps, il n'y avait qu'une tribune. Le stade du Wukais-Wooj, qui est maintenant fini, qui est très joli. Mais il n'y a eu que trois tribunes. L'autre tribune, elle a mis énormément de temps à se construire. Tu parlais, justement, à juste titre de Radom. Je me souviens, il y a deux saisons, au niveau des entraînements, parce que ça, c'est intéressant, le fait qu'ils proposent des terrains d'entraînement enchauffé aussi, etc. Peut-être, on verra. Ils étaient obligés d'aller s'entraîner dans des stades de réserve en troisième, quatrième division, parce que leur terrain pour les entraînements était plein d'eau, etc. Et tu es un peu d'extra-classat, enfin, de première division polonaise, avec des joueurs portugais, des brésiliens qui sont là, des espagnols, etc., qui arrivent dans la gadoue l'hiver pour aller s'entraîner. On leur dit, non, non, il va falloir faire une heure et demie de bus pour aller au stade de Perpète-les-Oies, de Pampampachin, qui est en troisième, quatrième division. Enfin, c'était assez incroyable. Mais en tout cas, c'est une histoire. C'est vraiment une histoire qui est super intéressante par rapport à ça. Et peut-être une ambition peut-être un petit peu trop élevée par rapport, pour le moment, au club, même s'il y a un stade de 10 000 places, pour le coup, je trouve que ça fait une logique, c'est une logique qui est bonne, parce qu'on a vu beaucoup de stades qui sont beaucoup trop grands, et il y en a encore qui sont beaucoup trop grands pour certaines équipes, même à Lublin, par exemple, où le stade est énorme pour la troisième division. Mais ouais, c'était vraiment intéressant. Ouais, il y a une chaîne, tu parlais qu'il y a beaucoup de stades qui sont construits en Pologne, et il y a une chaîne, il y a une très bonne chaîne YouTube, et qu'ils ont aussi un site internet, je crois que c'est stadion.net, qui donne pas mal d'infos sur les stades en Pologne, ils font des vidéos, des drones, ils font pas mal d'actu là-dessus, et c'est pour ceux qui aiment bien les stades ou tout ça, je sais qu'il y a des gens qui s'appelaient beaucoup à ces trucs-là, et je peux vous conseiller ça, si ça vous intéresse en Pologne. Mais on sait qu'actuellement, il y a le Gournik, eux, ils ont fini leur stade, je crois. Est-ce que c'est fini ? Il reste encore la tribune à finir de l'autre côté encore. Mais non, mais ce truc-là, ils vont le laisser, non ? Alors, à la base, c'était pas prévu, mais il y a eu un problème d'argent à un moment donné dans la course. Ah oui, donc, ok, d'accord. Ok, donc, il y a le Gournik, qui est un stade assez original, on va dire, parce qu'on ne voit pas la caméra, parce que, bon, les caméras sont au bon endroit. Il y a Wieslef Plot, qui est en finition, et eux, pour le coup, je crois que c'est un stade qui a un projet assez sérieux, qui est rattaché au stade de volet ou de handball, enfin, c'est quelque chose qui est quand même pensé plus intelligemment, avec un fonctionnement pas à 100% football. Et je crois que c'est ce qui est vraiment redouté du côté des supporters et des journalistes, de ce que j'ai vu en tout cas. C'est que Radom, ce soit un stade vraiment 100% foot, et que, en fait, si Radomiac descend en deuxième décision, troisième et se perd, c'est un stade qui va encore servir à rien, qui va coûter des millions et qui va ruiner un club. Et voilà, encore une fois, on aura perdu un club en extra-classe. Ça aurait été bien triste. Et c'est le bon modèle, certainement, le multi-usage, ou même de créer une espèce d'endroit où tu as différents types de stades, peut-être handfoot, comme ça a été fait à Katowice, comme ça a été fait à Łódź, comme ça va certainement être fait aussi pour le Polonia-Walschawa qui va devoir changer de stade. Et le projet est en cours avec la mairie où tu as ton stade de foot, tu as un stade, par exemple, de volley ou un stade de basket ou une salle de concert à côté, etc. Mais de faire un complexe, ce qui est beaucoup plus intéressant parce qu'effectivement, pour entrer dans ces frais dans un stade de foot, seulement foot, avec les affluences qu'il peut y avoir en Pologne, dans les, on va dire, les équipes mineures, je suis désolé pour les gens qui suivent les équipes mineures, mais les équipes un peu mineures, si on ne parle pas du Legia, du LRD, voilà, tout ce genre de grosses équipes, c'est un peu compliqué. Ouais, d'ailleurs, je passe un petit coucou au Légard-Walschawa FR, mais je crois que s'il y a une inauguration du stade du Polonia, j'y serai. Je vais sortir un petit vlog, là, ça va partager tout ça parce que j'ai découvert ce club sur FM et en fait, depuis que je sais que c'est un français, Grégoire Nito, on passe le coucou parce que je sais qu'il nous écoute, pas du tout. C'est un club qui est à suivre parce que s'il y a un retour du derby de Varsovie, c'est genre magistral. C'est magnifique. Moi, je vous prie tous les jours pour que ça arrive. Il faudrait que le Polonia monte déjà en deuxième division. Ils sont dans la bonne zone. Ouais, ça peut aller. C'est pas la bonne forme en ce moment, mais on peut toujours y croire. Ouais, ça ne ferait pas trop plaisir à Johan, mais moi aussi, je ne sais pas si j'ai découvert le Légien, mais oui, c'est vrai que tout est. Sache que j'étais au match de Polonia il y a quelques mois de ça puisque j'ai amené un copain à Varsovie pour lui faire faire un week-end avec un match du Légia et le vendredi, on allait voir le Polonia donc le Polonia dont les matchs démarrent à 19h11 de mémoire, année de création du club. Donc ça, c'était vachement sympa déjà. Par contre, le stade, lui, est beaucoup moins sympa puisque comme Mathieu l'a dit tout à l'heure et comme Manu l'a répété après, effectivement, il leur faut un nouveau stade. Le stade du Polonia actuellement, c'est une tribune vraiment, comment on dit en français ? Vétuste. Vétuste, voilà, merci. Et en face, déjà, il n'y en a pas sur les côtés, il n'y a pas de virage pour les gens qui vont au stade en France, les virages pour le Polonia, vous oubliez. et la tribune en face qui est plus que Vétuste puisque je pense que même s'ils m'entendent des deux, clairement, ils ne pourront pas l'occuper. Donc, en fait, concrètement, leur potentiel de recette, il est juste dû au prix des places. Donc, c'est pour ça que Grégoire Nitto avait le problème au début puisqu'il augmentait le prix des places et les gens n'étaient pas contents. Mais il disait, mais comment vous voulez qu'on investisse si on garde le prix des places aussi bas, on ne pourra pas monter. Mais ils avaient rempli le stade pour le match de la promotion. C'est un match important quand même. C'est un match rare. Mais remplir le stade à Polonia, c'est genre 4000 personnes. Oui, c'est vrai que ce n'est pas énorme. Ils avaient rempli tout et il y avait du monde autour. Je me rappelle, c'était un match que je l'avais suivi, j'avais payé, j'avais payé sur Polonia TV. Je suis presque un ultra en vain. Un traître de plus. Mais c'est lié à une histoire familiale, tu ne peux pas comprendre. On coupera tout ça. On coupera tout ça en montage. Merci Manu. Je vais passer au sujet suivant puisque je voulais vous parler de Philippe Marfinski. Pourquoi je voulais vous parler de lui ? Parce que c'est un joueur qui a de mémoire 21 ans, qui est en extra-classa depuis qu'il a 17 ans. Lors de sa première saison, il a été l'unique buteur du match L'Air Legia du haut de ses 17 ans. Il avait dribblé 3 ou 4 joueurs puis il était parti placer une frappe au premier poteau qui avait libéré le l'air. À l'époque, on pensait que ça y est, c'était lui la nouvelle sensation de la Pologne et qu'il allait tout casser. Et puis, on s'est rendu compte au fur et à mesure des saisons. Il n'a pas confirmé ou pas vraiment. Il a joué à peu près une vingtaine de matchs par saison, souvent des bouts de match, pas beaucoup de minutes jouées. Mais cette année, ça a l'air beaucoup mieux et je lui trouve beaucoup de qualité. Déjà, c'est un numéro 10 qui n'aime pas les numéros 10. Il est très très bon avec le ballon. Il a toujours la tête levée. Il fait de très bons contrôles, très bons dribbles. Il est assez grand et costaud aussi puisque de mémoire, il doit faire 1m87. Au début, il était vraiment très fin mais là, il commence un peu à s'épaissir. Il arrive bien à se placer entre lignes même quand il n'y a pas énormément d'espace comme on l'a vu face aux petites équipes cette saison. Dans les points négatifs, je lui mettrai donc qu'il n'a pas encore assez de régularité. Il est encore jeune, évidemment. Il ne marque pas encore assez de buts parce qu'il est souvent proche de l'attaquant mais sa moyenne de but sur la saison, ça doit être 2-3 buts et il a une frappe de balle relativement moyenne. Mais ce que je trouve intéressant cette saison, c'est qu'il s'est vraiment fixé au poste derrière l'attaquant puisque dans les saisons d'avant, il lui arrivait également de jouer lié gauche. Il a été buteur deux fois face à Drew Gardens. Il a été buteur en championnat face à Wiedzef puisque comme Mathieu l'avait précisé au début du podcast, match à réaction de l'air qui a été mené et il a égalisé. J'espère qu'il va rester en championnat polonais l'année prochaine pour faire une saison pleine et personnellement avec son physique et ses qualités, pour ceux qui suivent le championnat polonais depuis quelques années, je me dis qu'on peut avoir un nouveau Vadis Odzidja Ofoe qui avait vraiment été extrêmement dominant avec Legia dans cette position avec le même type de physique et les mêmes types de qualités qui avait presque gagné la ligue à lui tout seul avec Legia puisqu'il y avait lui en numéro 10 et Thibaut Moulin en milieu et les autres joueurs autour pour les gens qui peuvent regarder les compos de ces années-là c'était vraiment pas exceptionnel et là je me dis qu'avec l'air il peut faire la même chose potentiellement l'air peut peut-être gagner la ligue l'année prochaine grâce à lui. Est-ce que vous voulez en dire un mot ? Ofoe c'était quand même une armoire quand même un peu même type de physique si tu regardes bien même type de physique j'ai plutôt une mémoire de Ofoe quelqu'un qui va qui va casser la ligne après avec son physique qui va y aller balle au pied etc mais t'as peut-être t'as peut-être raison en tout cas Marc Finski ça fait longtemps comme tu le disais qu'on le connait ça fait longtemps qu'il est dans le circuit du football polonais on va dire comme ça je me souviens à l'époque sur Football Ski il y a 5 ans j'avais écrit je l'avais mis dans les espoirs il me semble pour la saison prochaine etc il avait un petit peu déçu par la suite il a eu pas mal de soucis outre ses problèmes ses problèmes sur le terrain il en a eu aussi en dehors il a été quand il y a eu la volonté de signer un nouveau contrat il l'a pas signé tout de suite il a changé d'agence pour justement essayer de passer vers un transfert en Italie il y avait pas mal de touches en Italie en série A je me souviens plus exactement des clubs à l'époque il y a 3 ans 2-3 ans en série A et en série B ça s'est pas fait il est resté il a été réintégré au groupe pro et comme tu le disais en ce moment on voit le meilleur de lui il est dans une forme superbe 3 buts et une passe décisive sur les 5 derniers matchs ça doit être ça globalement en conférence ligue en plus comme tu l'as dit il marque 2 buts c'est vraiment un joueur qui a une grande palette parce qu'on parle beaucoup de son pied c'est vrai que techniquement c'est un joueur qui est super intéressant mais il me semble que le but face au Vizep il le marque de la tête l'égalisation 2-0 à 20 je crois c'est un joueur qui a beaucoup de possibilités beaucoup de capacités qui a aussi une très bonne vision de jeu et est-ce qu'il restera cet été peut-être on verra ça dépendra de ses performances aussi en conférence ligue je pense avec le Ler et surtout face à la Fiorentina lui qui a toujours voulu aller en Italie aussi faire une performance importante contre les clubs italiens et on sait que les clubs italiens sont friands de joueurs polonais de manière générale ça pourrait éveiller quelques appétits du côté de l'Italie mais c'est vrai que c'est un joueur qui dernièrement vraiment a remis remis ses chaussures dans le bon sens cette saison et encore plus dernièrement et qui est vraiment très agréable à voir jouer quand il est sur le terrain c'est vraiment intéressant donc Philippe Marvinsky un joueur à suivre pour moi un joueur qui est appelé dans la liste espoir et peut-être pourquoi pas même si je me suis bien ramassé la semaine dernière sur Baltov Novak peut-être une sélection A d'ici la saison prochaine voilà tu t'engages tu t'engages tu t'engages j'ai dit peut-être j'ai dit peut-être il faudrait que Santos soit au match du Ler peut-être à ce moment-là vu qu'il est allé à Rakouf et qu'il a sélectionné quelqu'un pour qu'on verra peut-être dans leur série sur la liste et qu'il a sélectionné quelqu'un qui vient du Rakouf Chastarova peut-être effectivement s'il va jusqu'à Poznan qui sait ou qui regarde le match des espoirs mais après il va falloir quand même pas mal de je pense qu'il va falloir quelques blessures en A pour qu'il soit appelé immédiatement mais je me dis l'Euro 2024 est dans un peu plus de un an donc ça lui laisse le temps de faire une saison vraiment pleine en extra classe si donc il ne part pas en Italie puisqu'effectivement sa nouvelle boîte d'agents est une boîte d'agents italienne qui a d'ailleurs aussi Baltoche Salamone qui lui vient d'être appelé dans la liste mais ça vous le saurez lors du hors-série et il me reste à vous remercier messieurs c'était un plaisir comme d'habitude et avec un podcast qui la semaine dernière a fait un peu moins d'écoute que le premier mais que personnellement j'avais adoré j'ai également beaucoup aimé celui-là n'hésitez pas à partager le podcast si vous l'avez apprécié n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur les plateformes je vous dis à la prochaine et bien à la prochaine merci yes carrément salut à la prochaine on on plus n plus m et e l o l mais – Sous-titrage FR 2021